Le Challenge XPN, c'est un gros défi sportif. D'abord pour venir en aide aux recherches des maladies du dos, dirigé par Dr. Jean-François Roy. Puis on s'est aperçu avec le temps que souvent les hommes d'affaires, les hommes d'action, les femmes d'affaires, on est des gens excessifs. Dans le début, on pense à nos enfants, à notre carrière, à nos clients, à nos employés. Puis le temps passe, puis on se ramasse, on prend une petite bedaine, puis les gens d'action, souvent, c'est du monde qui a besoin de défis. Ça fait que le Challenge XPN, c'est d'abord un défi sportif. Puis là, le fait d'avoir une date, comme là, les dates à Québec vont être le 11 et le 12 décembre, bien là, tu ne peux pas remettre au lendemain, tu es obligé d'aller t'entraîner. La fierté, l'orgueil embarque en jeu. Ça fait que les gens se mettent en forme avec ça, puis on a des super belles histoires. Du monde qui perd 30 livres, de l'autre monde qui arrête de fumer. Puis on va avoir au-dessus de 100 personnes qui vont se battre au mois de décembre, le 11 et le 12, au Stade Canac. La première chose, c'est la cause. Ça aurait été n'importe quel événement. Deuxièmement, je l'aurais fait parce que, bon, pour les maladies du dos, puis pour le CHU, puis tout ce qui se passe ce soir-là, je pense que c'est formidable. Deuxièmement, du côté personnel, j'ai fait quand même pas mal de différents sports. J'aime le tennis, le baseball, le hockey, je fais des compétitions, tout ça. Puis je pense que c'est une adrénaline qui est le fun. Moi, je ne le vois pas comme un combat, je le vois comme un match. On parle énormément de stratégies, de tactiques, de biomécaniques, de quelle façon tu punches, tu reviens de ça. Puis ça, ça me passe. Je trouve que même que depuis que je fais ces cours de boxe-là, j'apprends aussi beaucoup sur des termes à utiliser pour le baseball. Parce que toutes ces mécaniques-là, ça ressemble à un moment donné, l'utilisation des segments, comment aller chercher la puissance, comment bien se placer. Ça fait que tout ça ensemble fait que pour moi, c'est un événement qui est le fun. Et de le faire quand on a un ami, ou ce que ça nous force à nous entraîner. J'ai de la difficulté à seulement aller m'entraîner pour m'entraîner quand j'ai un objectif qui est là. Puis tu sais, tu veux bien paraître, tu es orgueillé un peu. Ça fait que tu dis « je vais m'entraîner, je vais le faire ». Ça l'aide à se lever pour dire « je vais aller m'entraîner ce matin-là ». La cause est superbe. La soirée comme telle va être quelque chose d'un moment spécial, je pense, pour plusieurs gens. Je suis un gars de défi. Relever ce défi-là est quelque chose de le fun pour moi aussi. Puis aussi, surtout, parce que j'ai le goût d'étendre Jamie Keefe à terre. Je sais très bien que plus on va s'approcher de l'événement, plus un certain niveau d'angoisse, de l'adrénaline va rentrer là-dedans. Ça va être hâte de voir ça. Mais non, pas encore. Pourquoi avoir demandé à Jamie Keefe, est-ce qu'on poursuit la rivalité du baseball jusqu'à l'avance ? C'est mon chum le plus proche, à peu près, dans mes adversaires. C'est un gars que je respecte beaucoup. Ça donnait que c'est comme... On m'a lancé l'invitation lors des séries, puis on jouait contre eux. Donc, je lui en ai parlé. Peut-être malheureusement pour moi, il a accepté immédiatement. Donc, ça me met une petite crainte. Mais non, non, c'est... Voilà. Merci. 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 Merci.